L'empereur de Chine avait dans son jardin un roussignol qui s'appelait Bulbule et qui était son ami. Bulbule venait manger dans sa maison et la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbule chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Mais un jour, son ministre lui dit « Je connais un roussignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. » Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs et que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le nouveau roussignol si joli et il écouta si souvent sa chanson qu'il oublia Bulbule. Et Bulbule serait mort de faim si la petite fille de la cuisinière ne l'avait adoptée. Mais à force de remonter le roussignol hors mécanique, la clé cassa et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put le raccommoder. L'empereur devient si triste qu'il tomba gravement mal. Une nuit qu'il était prêt de mourir, il entendit soudain à côté de son lit une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. C'était Bulbule qui chantait. Et Bulbule chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Oh Bulbule ! » dit l'empereur. « Ton plumage est moins joli et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre. Mais tu es un ami et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur reconnaissant, commanda pour Bulbule une cage d'or et une petite couronne de diamants. Jules le Maître dans ABC